Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de DD5 Tactics, cette fois consacrée à la classe du Roublard. Donc comme d'habitude, nous allons revoir, passer en revue les races les plus optimales, les historiques, les compétences, les dons et les sous-classes les plus optimales pour la classe du Roublard. Donc, allons-y tout de suite avec les races. Donc, une fois encore, on retrouve le haut elfe, qui donne plus 2 en dextérité et plus 1 en intelligence, la vision dans le noir, la maîtrise de la compétence perception, maîtrise des épées et arcs, plus l'ascendance féérique, et surtout un sort mineur au choix. Et, idéalement, l'âme tonnante ou l'âme retentissante, comme il est traduit maintenant dans le Chaudron des Merveilles de Tasha. Je ne sais pas pourquoi, ce sort, ce cantrip est remis dans chaque... Il était dans le guide des aventuriers de la Côte des Épées, dans le guide complet du Xanathar, et maintenant il a été remis encore une fois avec l'âme aux flammes vertes dans le Chaudron des Merveilles de Tasha, qui vient de sortir la traduit en français, donc c'est chouette, parce que là on va voir les termes officiels, maintenant, traduits en français, pour les archétypes de la classe du Roublard qui sont dans ce livre. Donc voilà, là, l'âme tonnante ou l'âme retentissante, comme il est noté dans le Tasha, dans le Chaudron des Merveilles de Tasha, je vais essayer d'y m'en souvenir. Voilà, il s'appelle l'âme retentissante cette fois, mais c'est exactement le même sort qu'avant. Il y a le Tabaxi aussi, qui a plus deux en Dex et plus un en Caris, aussi la vision dans le noir, la maîtrise de perception et discrétion. On reparlera tout à l'heure des compétences qui sont les plus utiles pour le Roublard, mais perception et discrétion, définitivement, oui, c'est probablement les deux plus utiles. Agilité Féline aussi, qui permet de gagner des déplacements. Et Griffes de Chat pour Escalader, pourquoi pas. L'Elf Chardakaï, qui est pas mal aussi, qui a plus deux en Dex, plus un en Constite, la résistance aux dégâts nécrotiques. Et Bénédiction de la Reine Corneille, qui permet de se déplacer, en fait, de se téléporter. Oui, c'est un peu redondant avec Ruse, mais c'est quand même pas mal. Et on va voir qu'en plus, c'est très fluff, avec un des archétypes, justement, qui apparaît dans le Chaudron Merveilleux de Tacha. L'Arakroka, Arrakokra, pardon. Donc plus de Odex aussi, plus un en Sagesse. Ça peut servir pour perception et quelques autres compétences. Et la vitesse de vol, donc pour un Roubard à distance, c'est une bonne combinaison. Le Alphlin piégé, là aussi, plus de Handex, plus un en Carysse. Discrétion naturelle, chanceux et brave. Donc, bon, tout peut servir. Discrétion naturelle, notamment, peut être hyper efficace. Sachant qu'en gros, c'est que vous pouvez vous cacher derrière un de vos coéquipiers, à condition qu'ils soient plus grands que vous, donc qu'ils soient au moins de taille moyenne. Et donc, ça va permettre assez facilement de se cacher. Et donc, potentiellement, de prendre vos ennemis par surprise. Et donc, voilà. En fait, vous utilisez votre allié comme un couvert pour vous cacher. Et donc, potentiellement, si l'adversaire rate son jet de perception ou n'a pas une perception passive très élevée, vous pouvez le surprendre. Et donc là, c'est bingo, attaque son oise. Le Kenku, avec plus de index, là encore, plus d'un sagesse. La maîtrise de deux compétences, dont acrobatie, escamotage, tromperie et discrétion. Tromperie et discrétion sont honnêtes. Surtout, bon, discrétion, voilà. Mais tromperie, ça peut le faire aussi. Donc, c'est pas mal. Le Cobalt, avec plus de index, la vision dans le noir et la tactique de Pâques. Donc, la tactique de Pâques, c'est en gros, c'est pour avoir l'avantage. Donc là encore, belle synergie avec l'attaque sournoise. Par contre, sensibilité à la lumière du soleil. Donc, il fait qu'en fait, là, ça vous donne un désavantage. Donc là, en fait, ça s'annule avec la tactique de Pâques. Le Goblour, plus de renforce, plus un index. Oui, alors bon, voilà. Là, après, on arrive à des cas un peu plus... Voilà, on arrive à des races un peu... Après le Cobalt, là, c'était toutes les races qui donnaient plus de index. Maintenant, voilà, on arrive à des races où il n'y a plus que plus un index. Mais il y a quand même des capacités qui peuvent être intéressantes. Donc, le Goblour, il y a toujours la vision dans le noir. Il y a une allonge supplémentaire. Et il y a aussi l'attaque surprise. Donc, il y a une bonne synergie, on va dire, avec l'archétype de l'assassin. Dont on parlera tout à l'heure. Donc, en fait, parce que l'assassin peut aussi... Et celui qui est l'archétype qui est le plus à main de faire des attaques surprises. Donc, les dégâts de la capacité raciale d'attaque surprise s'ajouterait aux dégâts de la sournoise. Voilà, tout ça avec possibilité de faire un critique derrière. Donc, voilà, ça peut faire pas mal de dégâts. Voilà, le couple Goblour-assassin. Le Gnome des forêts et le Gnome des profondeurs. Là, c'est plus peut-être pour l'escroc arcanique ou l'arnaqueur arcanique. Ça dépend des traductions. Où là, c'est plus 2 en intelligence et plus 1 en Dex. Toujours la vision d'un noir. La ruse Gnome dans les deux cas. Donc, ce qui donne quand même un avantage au jet de sauvegarde contre les effets magiques basés sur... Voilà, les jets de sauvegarde d'intelligence, sagesse, charisme contre la magie. Donc, ça fait pas mal. Illusionnisne pour le Gnome des forêts. Donc, possibilité de se faire aussi distraire l'ennemi et tout ça. Et le Gnome des profondeurs. Oui, il a le camouflage dans la rocaille. Et donc, ça, ça peut être pas mal aussi. Et le don, donc avantage pour se camoufler dans un environnement rocheux. Se cacher dans un environnement. Et le fameux don de magie sphère febline. Qui implique, bien sûr, de pouvoir lancer non-détection. J'en avais parlé dans la vidéo sur les magiciens pour l'abjurateur. L'archétype d'abjurateur. Mais... La sous-classe d'abjurateur, pardon. Mais il y a aussi, il y a deux, trois autres sorts, voilà, comme déguisement et tout ça, qui sont illusion. Enfin, voilà. Il y a pas mal de sorts aussi qui sont pas mal aussi pour un roublard escroix arcanique. Alors, bien sûr, ça, c'est dans l'optique où vous n'utilisez pas la règle optionnelle de personnalisation des origines. Qui, justement, est tout au début du chaudron des merveilles de Tasha. Page 7, pour la version en française. Et qui, en fait, vous permet de changer vos augmentations de caractéristiques raciales comme vous voulez. Donc, dans ce cas-là, voilà, vous pouvez très bien décider que votre nain des montagnes, qui a plus de renforce, plus de renconstite, en fait, il a plus de handex et plus d'encharisme, par exemple. Mais, voilà, enfin, c'est... Voilà, mais dans ce cas-là, comme le nain des montagnes, c'est la seule race qui a deux fois plus d'eux. Donc, à la limite, tout le monde fait des nains des montagnes et vous pouvez faire n'importe quelle classe. Voilà, vous faire un mage nain des montagnes, vous mettez plus d'eux en intelligence, plus d'eux en deck, je ne sais pas. Voilà, enfin, bref, voilà. Bon, c'est sympa la personnalisation des origines, mais bon, voilà, ça tue un peu le fluff, je trouve, des différentes races. Pour les... voilà, esprit un peu des races. Au niveau de l'historique, donc, il y en a plusieurs qui sont intéressants. Nous avons d'abord charlatan. Enfin, ce n'est pas vraiment classé dans l'ordre, ce n'est peut-être pas charlatan le plus intéressant, parce que c'est tromperie-escamotage, donc qui donne accès à tromperie-escamotage. Donc, bon, pour rappel, aussi, le roublard, voilà, déjà, de base, un roublard, il peut choisir jusqu'à quatre compétences. La plupart des autres classes, c'est deux. Donc, voilà, dans un panel assez étendu. Donc, voilà, on en reparlera, on peut en parler maintenant, je l'ai mis à la fin, mais on peut en parler maintenant. Maintenant, les compétences les plus utiles, pour moi, de mon point de vue, c'est perception, discrétion et persuasion. Perception, parce que, de toute façon, c'est la compétence la plus utilisée de tout le jeu. Donc, je dirais, quelle que soit votre classe, si vous pouvez avoir perception, prenez-le, que ce soit par l'historique ou par la classe. Discrétion, là, c'est vraiment la compétence pour le roublard, conjugué avec ruse, qui vous permet de vous cacher en action bonus. Donc, forcément, voilà, et puis, voilà, pouvoir surprendre l'ennemi. Donc, là, forcément, si vous arrivez à le surprendre, vous avez l'avantage, et qui dit avantage, dit attaque sournoise. Donc, voilà, discrétion, c'est la compétence pour le roublard. Et après, je dirais persuasion, en troisième position, parce que, bon, alors après, pas forcément, tous les roublards n'ont pas forcément un charisme énorme, mais, conjugué avec l'expertise et le bonus de maîtrise, bon, déjà, même avec un petit charisme de 12, ça permet déjà d'avoir un bon bonus, avec expertise, en prenant une expertise. Et persuasion, et en plus, alors que discrétion, bon, ouais, si vous voulez vraiment cartonner en discrétion, voilà, vous pouvez prendre l'expertise aussi, mais déjà, vous aurez une bonne DEX, donc déjà, vous aurez un bon bonus en discrétion au début. Et persuasion, l'avantage, c'est que c'est quand même une compétence qui est très polyvalente, plus polyvalente, et moins risquée à utiliser, je dirais, en termes d'effets secondaires, si le G rate que les deux autres basés sur le charisme, qui sont intimidation et tromperie. Donc, voilà, s'il faut en prendre une des trois, pour quand même pouvoir, voilà, récupérer des infos, persuader, convaincre, PNJ et tout ça, persuasion, c'est la plus polyvalente et la moins risquée en effet secondaire, parce que si vous essayez d'intimider ou de tromper quelqu'un, et que ça foire, ils peuvent le mal prendre. Persuader, vous n'avez jamais d'effets secondaires négatifs. Puis c'est le plus polyvalent, s'il peut y avoir des infos et tout ça, quand vous lisez les Sénats. Voilà, donc ces trois-là, plus après, qu'est-ce qui est intéressant ? Investigation, même si ça sert moins de perception, ça peut être pas mal quand même pour un roublard et tout ça dans certaines circonstances. Perspicacité aussi, bon, un peu moins, je dirais investigation d'abord, mais ça peut être utile. Intimidation, tromperie, donc j'en ai parlé. Et athlétisme, ça peut servir pour escalader les murs. C'est vrai que dans les vieilles éditions de donjons, il y avait la capacité, il y avait un pourcentage, le roublard, pour grimper au mur, escalader, tout ça. Et c'est vraiment le roublard qui escaladait. Ouais, ça s'est un peu perdu, tout ça. Escamotage, alors escamotage, c'est très fluff, c'est très dans l'esprit de la classe du roublard. En effet, avec discrétion, ça sent vraiment les deux compétences très marquées pour le roublard. Mais finalement, ça ne sert pas tant que ça. Voilà, concrètement, par rapport à discrétion qui peut servir en situation de combat, escamotage, beaucoup moins. Donc voilà, donc après, voilà, on a déjà par la classe, on a quatre compétences. Et après, on peut se débrouiller pour choisir en effet un historique qui va vous en donner deux de plus. Donc plus peut-être quelques outils. Donc charlatan, il y a tromperie, escamotage, c'est peut-être pas les deux meilleurs, pas celles que je choisirais. Mais par exemple, ça vous donne en plus la maîtrise des accessoires de déguisement et du matériel de contrefaçon. Ce qui peut être fluff, le matériel de contrefaçon avec la race du Kenku qui a des avantages pour justement faire des contrefaçons. L'enfant des rues qui donne à escamotage et discrétion, plus les outils de voleur, plus l'accessoire de déguisement. Comme déjà, outil de voleur, vous l'avez par la classe naturellement de roublard. Ça veut dire que vous pouvez prendre autre chose que outil de voleur. Vous pouvez la remplacer par un autre outil ou un autre kit. Donc accessoire de déguisement, vous l'avez déjà. Donc ça peut être par exemple le kit d'empoisonneur. Voilà, donc là, escamotage, discrétion, kit d'empoisonneur, accessoire de déguisement, l'enfant des rues, c'est pas mal. Surtout que déjà, vous avez discrétion qui est quand même une des trois plus intéressantes. Criminel, pareil, tromperie et discrétion. Donc là encore, discrétion et outil de voleur. Donc là encore, possibilité de remplacer par le kit d'empoisonneur. Du côté du guide des aventuriers de la côte des épées, pour avoir des historiques un peu plus dans le style, on va dire, adapté aux royaumes oubliés, il y a l'agent de faction qui donne accès à perspicacité plus une autre compétence liée à l'intelligence, la sagesse ou le charisme. Donc là, il y a du choix. Ça peut donc être perception pour la sagesse. Ça peut être investigation pour l'intelligence. Ça peut être bien sûr persuasion pour le charisme ou intimidation et tromperie. Donc voilà, beaucoup de choix. Je dirais qu'il n'y a que discrétion, athlétisme et escamotage que vous ne pouvez pas prendre en tant qu'agent de faction. Et puis, il y a pas mal de factions comme les Ménestrelles ou Zantarim, même l'Alliance des Seigneurs où la classe de route blard se prête bien, on va dire. Le chasseur de primes urbains, qui est pas mal aussi, qui donne accès à deux compétences parmi discrétion, persuasion, perspicacité et tromperie. Donc là, clairement, si vous prenez discrétion et persuasion, vous avez déjà deux des trois meilleurs par votre historique. Donc ça permet après d'en prendre d'autres via la classe de roublard. Et là encore, outil de voleur, donc on peut remplacer par le kit d'empoisonneur. Courtisan, qui donne accès à perspicacité et persuasion, c'est pas mal. C'est bien dans l'esprit de l'archétype du conspirateur, mais l'archétype du conspirateur, on en parlera tout à l'heure avec les sous-classes. C'est quand même un peu l'archétype le moins orienté combat, on va dire, de tous les archétypes de roublard. Donc il faut quand même avoir une campagne un peu particulière. Grand voyageur, qui donne accès à perspicacité et perception, pourquoi pas. C'est pas mal. Et le chevalier de l'ordre, alors c'est vrai que les chevaliers de l'ordre, on pense beaucoup à des ordres de chevaliers en armure pour les guerriers. Il y en a quelques-uns, comme les chevaliers de l'écu ou les chevaliers du bouclier, qui sont plus des confrérines marchands, avec plus manipuler l'information et l'espionnage. Donc pourquoi pas un chevalier de l'ordre des chevaliers de l'écu, qui donne accès à persuasion et qui pourrait éventuellement donner accès à arcane. Donc là, typiquement, ça peut être intéressant pour l'escroc ou l'arnaqueur à arcane, ça dépend comment on l'appelle, ce sont les traductions. L'agent de faction aussi, puisque c'est une autre compétence liée à l'intelligence, donc agent de faction, ça peut marcher aussi pour l'escroc à arcane. Enfin, c'est les deux historiques, à mon avis, chevaliers de l'ordre et agent de faction, qui marchent le mieux pour l'escroc arcane. Les compétents, j'en ai parlé. Donc, on va pouvoir passer aux dons. Alors, autant, c'est vrai que dans la précédente vidéo, j'ai beaucoup parlé des guerriers, c'est vrai que la classe de guerriers laisse beaucoup de choix. J'ai parlé aussi des guerriers voleurs biclassés, qui sont des combinaisons qui peuvent être assez efficaces. J'ai parlé des guerriers distants, j'ai parlé des guerriers corps à corps. Donc, c'est vrai que la classe du guerrier est très riche et offre beaucoup de possibilités. Avec des archétypes juste comme maître de bataille ou champion, ça donne quand même pas mal de possibilités. Pour le roublard, je dirais que les dons sont moins indispensables, même s'il y en a quelques-uns qui peuvent s'avérer assez sympas. Donc, le plus premier, c'est vigilant, à mon avis. Plus 5 à l'initiative, ne peuvent pas être surpris. Et donc, ça marche très bien avec l'archétype d'assassin, parce que l'assassin a une capacité qui, justement, permet de placer une sournoise s'il agit avant son adversaire dans le premier tour. Enfin, premier ou deuxième round du combat, ça dépend s'il y a eu un round de surprise. Et donc, voilà, donc, avoir un bonus à l'initiative de plus 5, plus l'adex, qui en général va être au moins de 18 ou 20, voilà, ça permet quand même, ça augmente pas mal les chances d'avoir une bonne initiative. Tireur d'élite, donc très efficace pour un roublard à distance, ignore les abris, peut se donner moins 5 OG d'attaque, contre plus 10 au dégâts. Donc, là encore, dans le chandron des merveilles de Tasha, il y a une nouvelle compétence, capacité optionnelle de classe de roublard. C'est tous les archétypes, c'est au niveau 3, qui s'appelle viser appliquer. J'en avais parlé aussi dans la vidéo sur le guerrier, pour parler des guerriers roublards biclassés, pardon. Et donc, oui, en effet, ça permet de, en contrepartie de son déplacement et de son action bonus, on peut se donner l'avantage au tir. Donc, vu qu'on a l'avantage, on peut se permettre de se donner un malus de moins 5 pour faire un plus 10 au dégâts. Et donc, forcément, comme on s'est donné l'avantage, si on touche même à moins 5, et bien voilà, ça veut dire sournoise. Donc, voilà, tireur d'élite, ça peut être pas mal du tout pour un roublard distance. D'ailleurs, je l'ai mis un peu plus loin dans la liste. Plutôt que de faire un guerrier roublard biclassé, pour se donner un style de combat, pour choper le style de combat archerie avec la classe de guerrier, vous pouvez le prendre grâce à ce nouveau don, qui est aussi dans le chaudron des merveilles de Tasha, qui s'appelle combattant de talent, traduit en français par combattant de talent. Et vous pouvez prendre un style de combat de la classe des guerriers. Donc, potentiellement, pour un roublard à distance, vous pouvez prendre archerie, ce qui va vous donner plus de OG d'attaque. Donc, déjà, votre malus de moins 5 de tireur d'élite, déjà, il n'est plus que de moins 3. Donc, voilà, ça compense pas mal. Avec une bonne Dexte, donc voilà, vous rajoutez 10 au dégâts. Si vous synergiez avec visée appliquée, vous vous êtes donné l'avantage. Donc, ça veut dire que vous avez l'avantage, vous n'avez que moins 3. Vous touchez, vous faites plus 10 au dégâts, vous faites une sournoise en plus par derrière. Enfin, voilà. Donc, voilà, là, il y a une combinaison. Et voilà. Et en étant, avec combattant de talent, ça vous permet de faire ça, finalement. Pareil qu'un guerrier roublard, mais juste en étant roublard monoclassé. Donc, ce qui vous permet aussi d'avoir des dégâts de sournoise plus élevés qu'un biclassé. Discret. Donc, discret, c'est pas mal aussi pour un roublard à distance. Parce que ça permet de plus facilement se dissimuler dans les zones d'ombre ou de faible lumière. Donc, ouais, ça peut être pas mal. Mais bon, ça peut marcher aussi au corps à corps. Explorateur de donjons. Donc là, c'est tous les trucs pour détecter, désamorcer les pièges. Donc, si vous faites beaucoup de donjons sur une campagne donjon crawling à l'ancienne, on va dire. Pourquoi pas ? Parce qu'en général, on s'attend à ce que ce soit le roublard qui se tape les pièges et les désamorçages et tout ça. Faudrait les portes et tout ça. Le dueliste défensif, alors lui, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt pour les roublards corps à corps. Le combattant à deux armes, éventuellement, pour le roublard corps à corps qui veut combattre avec deux rapières. Deux épées courtes ou deux dagues, ça suffit pas. Ou une épée courte et une dague. Et qui veut vraiment, voilà, avec deux rapières et en plus, plus un à la CA. Mobile, qui est bien, qui donne des déplacements supplémentaires. Donc, c'est pas mal avec ruse. Par contre, pour l'archétype du bretter, c'est un peu redondant. Parce que le bretter, il a déjà la possibilité de se désengager sans... Enfin, il peut se désengager sans se désengager. Mais en fait, il peut se déplacer sans prendre d'attaque d'op. Donc, voilà, un peu moins utile pour lui. Perforateur, ça donne un bonus de plus en DEX. Si vous êtes à un nombre impair, donc il est aussi dans le Chaudron des Merveilles de Tasha, perforateur. C'est à partir de perforateur. Tous les autres d'avant, c'était du manuel des joueurs. À partir de perforateur, c'est du... C'est du... C'est du... C'est du... C'est du Tasha. Donc, ça donne plus en DEX. Donc, si vous avez un score impair en DEX, pourquoi pas ? Ça vous permet de réaligner. Et voilà, ça permet de relancer un dé de dégâts et de faire des dégâts additionnels en cas de critique. Donc là aussi, avec l'archétype de l'assassin, ça peut stacker, ça peut faire mal. Empoisonneur aussi, qui vient du Chaudron des Merveilles de Tasha. Donc, ça ignore la résistance au poison de votre cible. Si elle en a une, vous pouvez endurre votre arme via juste une action bonus de poison et pas une arme. Ça vous donne la maîtrise du kit d'empoisonneur, si vous ne l'aviez pas déjà. Donc, bon, si vous l'aviez, voilà. Et donc là, après, vous pouvez vous débrouiller pour prendre d'autres kits grâce à votre historique. Ou voilà. Bon, après, voilà, c'est aussi pour la... Et vous pouvez fabriquer un nombre de doses de poison égale au bonus de maîtrise qui font 2 déduits de points de dégâts supplémentaires quand il touche. Donc, voilà encore. Tout ça, ça peut s'ajouter. Donc là, encore, synergie avec l'archétype de l'assassin. Si vous faites un critique, tous les dés sont doublés. De la sournoise, du poison, éventuellement des dégâts, des dés additionnels en cas de critique de perforateur. Enfin, voilà, tout ça se stack et ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, combattant de talent, j'en ai un peu parlé. Donc, c'est pour prendre un style de combat. Donc, très intéressant pour un roublard à distance pour archerie. Éventuellement, pour les roublards corps à corps. Duel, plus de haut dégâts avec, par exemple, la rapière. Mais là, il faut combattre qu'à une seule arme. Défense, plus un à la CA. Ou combat à deux armes pour ajouter votre bonus de dex au dégâts de la deuxième arme. Que ce soit une épée courte ou une dague. En général, les roublards corps à corps vont combattre avec deux armes. Soit une épée courte et une dague. Parce qu'éventuellement, la dague, vous pouvez la lancer. Soit deux épées courtes, si vous n'êtes pas très intéressé. Et après, ce n'est pas l'intérêt vraiment d'ajouter le bonus de dex au dégâts de la deuxième arme. C'est plutôt pour se donner une deuxième chance de faire une sournoise dans le tour. Parce que de toute façon, vous ne pouvez faire qu'une sournoise par tour. Sauf quelques exceptions avec certains archétypes qu'on verra tout à l'heure. Mais voilà, c'est juste pour augmenter les chances. Et après, combattant à deux armes, si vous voulez, amant les deux rapières. Deux nouveaux dons qui sont assez sympas. Qui peuvent être pour tous. Parce que faveur de l'ombre, ça permet de lancer invisibilité. Un sort de niveau 1 d'illusion de nécromancie. Donc, moyen de faire une image en illusion pour un peu tromper. Invisibilité, forcément, si vous êtes invisible, vous attaquez, vous avez l'avantage. L'avantage, déjà, au jet de discrétion. Et donc, forcément, il y a plus de chances de surprendre. Et donc, avoir l'avantage au jet d'attaque qui dit sournoise. Et faveur d'effet, c'est un peu différent. Ce n'est pas brumeux. Et un sort d'enchantement, bon, plutôt enchantement, mais c'est peut-être... La combinaison est peut-être un peu moins bien que faveur de l'ombre. Et par contre, pour l'escroc arcanique ou arnaqueur arcanique, là où il y a aussi une grosse valeur ajoutée, c'est que vous apprenez ces sorts-là en plus. Et vous pouvez les lancer avec vos emplacements de sorts. Que ce soit le sort de niveau 1, ou l'invisibilité, ou le pas brumeux. Voilà, ces sorts-là, en fait, vous les apprenez. Et donc, quelque part, ça n'impacte pas votre quota de sorts connus en tant qu'escroc arcanique. Et voilà, ils viennent s'ajouter aussi à votre liste. Donc, vous pouvez les lancer une première fois gratuitement. Et après, vous pouvez encore les lancer avec vos emplacements de sorts. Donc voilà, ça peut être sympa. Vous gagnez deux, potentiellement, vous gagnez deux sorts de plus connus. Et donc, pour finir avec les dons, il nous reste celui-ci, précision, elf ou elfique, qui vient du guide complet du Xanatar. Donc là encore, pas mal si vous voulez augmenter votre DEX, qui était un nombre impair, ben voilà, vous voulez m'augmenter pour un impair, pour changer le bonus, ben ça peut être pas mal. Et ça surtout permet aussi de relancer un jet d'attaque en cas d'avantages. Donc, comme je l'avais déjà dit sur ce don-là, on a une très bonne synergie avec visée appliquée. Voilà, j'en avais parlé dans la vidéo sur le guerrier, en cas de guerrier, roublard biclacé. Donc voilà, avec visée appliquée qui permet d'avoir l'avantage. Et donc, du coup, ça veut dire avoir l'avantage et en plus pouvoir relancer. Si on est un elfe ou un demi-elfe, parce que c'est un don racial, il faut forcément être elfe ou demi-elfe. Voilà, donc là, c'est quasiment sûr de toucher. Et si vraiment, vous avez un peu de place pour les dons, vous prenez tireur d'élite en plus. Donc le malus, finalement, de 2-5 que vous octroyez, finalement, n'est pas très impactant. si vous avez la possibilité de relancer. Voilà pour ce qui est des dons.